Ce que vous voyez là, c'est un talk show là-haut, vous voyez ? Ouais, alors comment c'est ? C'est un talk show, alors tu dis par exemple, Jean-Pierre Calepon, bonsoir, Boris Bergman, bonsoir. Vous venez de sortir un disque, c'est le mec qui fait le talk show qui vous fait. Alors vous venez de sortir un disque, L'amour à la gomme, qui est vachement bien. C'est quoi L'amour à la gomme ? Bah c'est quoi L'amour à la gomme ? Tu vois, ça c'est un talk show. Alors je vais dire que je l'ai déjà beaucoup dit, alors je vais laisser Boris parler. L'amour à la gomme c'est une petite chanson, dont Jean-Pierre a eu l'idée au départ, il faut bien le dire. Le titre, il a eu l'idée, le titre, voilà. Et au départ pour nous c'était, bon, l'obligation de mettre des petits chapeaux, alors qu'on n'en mettait pas. Mettons un chapeau Albert. Voilà, et de passer directement, passer la douane après coucher de soleil sur l'adréatique, tu vois. Et ça nous posait des problèmes, puis c'était aussi L'amour à la gomme. C'est-à-dire qu'il y a tout 20 ans de petites libertés sexuelles qui partent en fumée, quoi. Alors il a eu une très belle phrase ton pote, il dit que c'est l'endroit où il donnait la vie, et maintenant c'est l'endroit qui peut donner la mort. C'est extraordinaire. Non, avant, il faut pas attraper la vie, maintenant c'est pour pas attraper la mort. Alors après 20 ans de libération, voilà, on en est amené, puis il y a, disons, il y a 6 mois, il y a 9 mois, il y a un an, on a commencé plein de pubs et tout, puis il y a eu beaucoup de gens qui m'ont appelé pour savoir, moi, que je suis, soit disant, quelqu'un de libre, qu'est-ce que je vais faire maintenant, quoi. Alors ça m'a tellement pris la tête, et puis il y avait plein d'histoires. J'ai exorcisé, là. Mais ça m'a donné l'idée de ce titre, quoi, parce que je trouvais que ça allait tellement bien avec l'amour bidon, à la gomme, comme on est en classe. Mais c'est aussi la gomme qui sert à effacer, c'est ça, oui, c'est ça. C'est pas que la gomme. Non, c'est bidon, comme on disait à l'école, quoi. Je trouve que là, c'est bidon, on rentre dans une époque où les choses deviennent un peu bidon, les choses deviennent un peu bidon, il faut, je veux dire, il y a un nouveau truc qui est en train d'arriver, quoi. Alors il y a d'autres façons de faire l'amour, pas mal. Moi, je trouvais qu'on parle de l'amour moderne. Oui. Alors il y a quoi ? Il y a le Minitel ? Oui, il y a le Minitel. Tu as essayé, toi. Non, moi, si je ne vois pas les gens, je ne peux pas. Et toi ? Je suis déjà emmerdé par des gens au téléphone. Minitel, ça n'a jamais fait. Non, non, moi aussi, il faut que je touche. La carte de crédit, vous avez fait le truc où on donne son numéro et on peut parler à la salope, la dominatrice. Mais non, parce que je ne suis pas sûr que je ne vais pas tomber sur une vieille. Ah, mais tu es sûr, c'est une vieille qui est en train de tricoter comme ça et qui lit un texte. C'est un petit peu comme les cuites à Londres. Tu sais que tu es en train de se mettre dehors, il y a la super bombe qui est en bas et qui t'emmène à gauche. C'est vraiment là, tu vois ? Disons que j'ai pas mal d'informations sur le truc par des copains comme toi, par exemple, qui y vont et qui y va. Et j'entends beaucoup parler de ça. Et je sais qu'ils ne tombent pas toujours sur des cadeaux, quoi. Est-ce que vous ne croyez pas maintenant que le fait que les couples sont obligés d'être fidèles, ça va être un retour en force des objets, des godes et tout ça ? Oui, je crois que c'est bien revenu, déjà. Je n'ai rien que ça. C'est un monde, ça marche, c'est un monde sur le goût, quoi. Il y avait quelqu'un l'autre jour qui voulait créer un club de bon lettres. Oui, voilà. C'est Paris, c'est en cours. Il y a plein de bonnes idées. Alors, disons que c'est la libération du sexe qu'on a obtenue, mais la libération de l'amour, pour le moment, il n'y a toujours pas non plus, quoi. Il y a la méfiance qui s'installe. Et la méfiance s'installe de plus en plus. Il y a de plus en plus de sollicitations. Ils affichent partout pour nous dire que... Toujours, Jeanne, Géraldine, tout ça. Oui, c'est ça, allez-y, allez-y. Puis au dernier moment, mettez votre chapeau au Canada. Comme on dit, buvez, mais consommez mon élevement. Avec mon élevement, on fait de la plus. Mais tu as une belle formule là-dessus aussi, parce qu'il y a des belles formules. C'était quand tu disais que c'est la vie Canada Dry. C'est-à-dire que c'est la couleur de la vie, le goût de la vie, mais ce n'est pas la vie. C'est toi qui as dit ça ? Oui. C'est bien, ça. Je ne mettais pas la vie au féminin aussi. Ah oui.